donc une fois que vous avez ouvert galahad on va dessiner donc le contour de notre châssis donc il faut bien faire fichier nouveau dimension du brut ça va être la dimension de la plaque pvc que quand on a au départ donc la plaque pvc fait 20 cm par 8 cm donc si attention c'est des millimètres donc bien mettre 200 et 80 mm l'épaisseur de la plaque que je vous donne fait 3 mm on est bien sûr du plastique ok et on peut encore une fois faire ok ici donc on a toutes les autres plaques les dimensions c'est pas compliqué elle part de 0 jusqu'à 200 qui fait 20 cm on est bien de cm par cm pareil là haut de 0 à 80 donc de cm à 1 cm chaque fois pour dessiner on a plusieurs outils le plus simple c'est l'outil ligne où on va dessiner le contour donc moi je vais décider de partir d'ici bien regarder je vais dessiner ma pièce tranquillement je clique le premier point tac et je clique le deuxième point moi je vais faire une forme qui ressemble à ça hop je me préoccupe pas trop pour l'instant des dimensions ici tac et on va pouvoir ensuite faire la même chose de côté donc on peut bien s'aligner on prend ici on voit bien qu'on peut s'aligner directement on se met droit on s'aligne par rapport à la côté on va encore s'aligner ici on va cliquer donc je suis descendu 3 cm on va descendre à peu près la même centimètre sa ligne claque et on continue ensuite ensuite on continue encore ici on va monter ici à j'ai fait une petite erreur donc pour modifier c'est pas bien compliqué on va appuyer sur échappe sur le clavier pour quitter l'outil sélectionné on va venir dessus on a plusieurs façons de faire soit on va pouvoir agrandir la forme ou carrément la supprimer en appuyant sur suppre et on va reprendre l'outil ligne et on va redéciner à nouveau donc on s'aligne toujours voilà j'avais pris un centimètre du bord on s'aligne hop voilà ici je vais pas faire une forme ligne je vais faire une forme plus arrondie j'aimerais ici donc ici on a des outils cercle il y a un outil qui est assez pratique dans cercle quand on laisse la souris dessus c'est l'outil ici qui est il ya arc 1 3 2 on clique on va sélectionner les deux côtés du cercle on se met là premier point le cercle souvent va se positionner sur la fin du cercle deuxième point et ensuite il va suffire de bouger légèrement là oui j'ai fait une petite erreur ici elle touche pas donc on clique dessus en suppre on est reparti arc 1 3 2 on prend les premières extrémités on va bien sur la deuxième extrémité ensuite on va pouvoir lui donner un angle comme ça en bougeant la souris donc moi je vais décider de le mettre comme ça je clique et je vais avoir ma forme une fois que c'est fini bon on peut faire vérifier si l'on souhaite ensuite il suffit pas grand chose il suffit bien de d'enregistrer son fichier si on veut le modifier on clique dessus on va faire un petit enregistrement c'est notre châssis voilà comme ça on pourra modifier s'il ya une erreur une fois que c'est vraiment fini on a fou le fou fait l'exporter ce fichier en fichier exporté qui va nous servir à ce que la machine comprenne ce ce dessin donc ici dans type il faut bien ouvrir il faut bien bien rendre autocad dxf ici on a un autre nom ici moi je vais mettre châssis aussi j'enregistre vous allez faire ok et là il va vous mettre un petit message attention vous faites ok aussi et c'est terminé on n'a plus qu'à passer sur la machine